Avec vous, Chloé, sur le plateau de la mythologie. Nous allons accueillir Athéna Ménère, euh, pardon, euh, Ménère. Bonjour ! Raviez de vous rencontrer, Athéna. Bon, nous allons commencer avec quelques questions sur votre famille. Qui sont vos parents ? Mon père est Zeus et ma mère est Métis. Avez-vous des frères et sœurs ? Oui, il y a Dionysos, Apollon, Artemis, Héphaïstos, Arès, Hébé. Hébé, dis donc, il y en a beaucoup. Oui, mais attendez, il reste encore Elona et Hermès. Ah oui, quand même. Et avez-vous des enfants ? Non, 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 je n'ai pas d'enfants et je n'en veux pas d'ailleurs. Maintenant, changeons le sujet. Quels sont vos attributs ? Mes attributs sont l'olivier, l'égide, le casque, la lance et le bouclier orné de la tête de Médiose. Quel est votre animal préféré ? Mon animal préféré est la chouette sans hésitation. Euh, vous ne l'avez pas sur vous ? Car je n'aime pas trop ces animaux-là. Non, je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai laissé dans sa cage car elle a besoin de faire de dos. Ok, ouf. Sinon, comment vous êtes nés ? Ma mère est tombée enceinte. Mon père élaborait un stratagème pour que ma mère ne puisse pas accoucher. Il demanda à ma mère de se métamorphoser, Antinion. Bien sûr, elle réussit car c'était un de ses pouvoirs. Puis il demanda à ma mère de se métamorphoser encore une fois, mais en gouttes d'eau. Puis ma mère étant une toute petite goutte d'eau, se fit avaler par mon père. Peu après, il y a eu un énorme mal de tête. Il a la demande à Éphaïstos, les dieux forgerons, de lui faire un casque. Et moi, je suis sorti de sa tête avec le casque sur la mienne, faisant un grand cri de guerre, comme ça. Ah oui, quelle drôle d'histoire. Sinon, aimez-vous Poséidon ? Non. Quand les mortels commençèrent à s'organiser en communauté, les dieux décidèrent de se partager les villes et les régions qui se développaient de manière que chacun reçoive des offrands en échange de sa protection. Poséidon et moi, nous discutâmes pour savoir lequel de nous deux sera en la possession de l'Athique et de sa capitale, Athènes. Mon père, Zeus, décida d'attribuer la région et la ville à celui qui apporterait aux hommes le don le plus précieux. Poséidon, frappant le rocher de son trident, fit surgir la mer sur l'acropole. Selon d'autres sources, il fit surgir un cheval invisible, invincible. Quant à moi, j'offris un olivier comme signe de sagesse et je remporta la mienne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. Au revoir.